L'expérience client ma personne, l'expérience client note ça quelque part. Donc comme tu peux le constater, j'ai fait cette vidéo depuis mon appartement au Cameroun. Je suis arrivé ce matin dans des conditions terribles. Hein Bouba ? Je suis arrivé dans des conditions terribles. Mais bon, comme m'a dit un néné, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc tout à l'heure là, je suis allé me faire couper les cheveux dans un salon de coiffure. C'est plutôt pas mal, non loin de là où j'ai pris l'appartement. Et il s'est passé quelque chose que je trouvais inadmissible en termes d'expérience client. Je vous présente le sujet. J'arrive dans le salon et c'est un salon plutôt propre. S'il y a une remarque que j'ai faite par rapport au salon de coiffure ici à Yaoundé depuis que je suis revenu. Déjà que je suis revenu en août aussi. Je m'étais rendu compte qu'il y a de plus en plus de salons qui ont un certain standing. On est loin des salons à 200, 300, 300, 300, 300 là. Il y en a des salons qui ont un certain standing. Quand tu rentres, c'est quand même assez propre. Ils prennent soin du client. L'expérience client est différente. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc je suis entré. Je me suis fait couper les cheveux. Normalement, très bien le coiffeur. Très professionnel. Très à l'écoute. Là, rien n'a dit. C'était propre. Et maintenant, vient le moment de la douloureuse. Maintenant, il fallait payer la facture, régler la facture. Donc la facture s'est levée à 3 000 francs. Bon. Il a fait tous les produits. C'est 3 000 francs. Je donne un billet de 10 000 à la caissière. Coup de tonnerre. Quand il remet le billet de 10 000 à la caissière, elle me regarde. Je la regarde. Elle me regarde. Je la regarde. Après, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Après, elle me dit qu'elle n'a pas de monnaie. Scandale. Donc, moi, elle me dit, ok, si vous n'avez pas la monnaie, moi, je n'ai qu'à l'air de 10 000. Donc, vous pouvez aller faire la monnaie. Elle me demande si elle n'a pas de compte Orange Monnaie. Je lui dis que non, désolé, je n'ai pas de compte Orange Monnaie. Je suis arrivé du Cameroun hier. Et quand bien même je rends compte Orange Monnaie, je n'aurais pas accepté. Par exemple, de principe, je n'aurais pas accepté. J'aurais pu donner le numéro de Booba pour qu'elle fasse le dépôt là-dessus. Mais de principe, j'ai refusé. Et donc, elle sort avec le billet de 10 000. Elle s'en va pour faire la monnaie. Elle s'en va faire la monnaie. Elle revient peut-être 2 000 plus tard. Elle me fait comprendre qu'elle n'a pas trouvé la monnaie. On parlait de 10 000. Je paye 3 000. Donc, il faut un billet de 5 000 et un billet de 2 000. Elle revient et me dit qu'elle n'a pas la monnaie. Et ce qui me... Je vais dire, ce qui me suprrend, c'est qu'elle est assise à la caisse. Elle ne fait rien. Donc, du moins, moi, j'ai passé un peu plus de 32 minutes dans ce salon. La caissière était assise à la caisse. Elle ne faisait rien. Moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle fout assise alors qu'elle n'a pas de monnaie ? Elle fout quoi assise alors qu'elle n'a pas de monnaie ? Donc, l'expérience qui vient, c'est bien jusqu'à ce que j'arrive au problème de la monnaie. Et donc, à ce moment, elle revient. Elle me dit qu'elle n'a pas trouvé la monnaie. Je lui ai dit, non, moi, je n'ai pas de compte Orange Money. Donc, quand même, on parle d'un billet de 10 000. On parle d'un billet de 5 000 et un billet de 2 000 que vous devez me rembourser. Donc, ce n'est pas comme si j'ai demandé de me rembourser 8 billets de 1 000 francs. On parle d'un billet de 5 000 et un billet de 2 000. Sachant que j'ai payé 3 000 francs. Donc, ça, c'est vraiment la moindre des choses. Et de principe, j'ai dit, non, elle va me donner la monnaie. Elle ressort une deuxième fois. Elle me dit qu'elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle dit, ok. Mais là, elle me dit, est-ce que tu n'as pas le compte Orange Money? Du coup, j'appelle le chauffeur, je demande au chauffeur s'il avait encore Orange Money. Il me dit, ok. Il dit, il va au chauffeur, est-ce que tu peux payer, s'il te plaît, par Orange Money? Il me dit, ok. Maintenant, je regarde la fille, je lui dis, donc. Par contre, si on ne paye pas Orange Money, à qui, qui régler les frais de retrait? Et là, elle me dit, non, si vous payez par Orange Money 3 000 francs, c'est vous qui devez régler 100 francs en plus pour les frais de retrait. Là, je lui dis, jamais. Pourquoi l'on doit payer 100 francs de frais de retrait? Ça veut dire que ma coiffure ne coûte plus 3 000. Mais ça coûte 3 100 francs. C'est si d'autant plus que, c'est à elle que revient le tort, parce que j'ai payé 10 000, elle devait me rembourser 7 000. Donc, elle lui dit, non. Je pouvais lui laisser 100 francs, là. Mais par principe, j'ai dit, zéro, ma cabot. Ce n'est pas à nous de payer les frais de retrait. Bon, maintenant, elle dit, ok. Moi, je vous rembourse par Orange Money. Je lui dis, mais oui, si vous remboursez par Orange Money 7 000 francs, mettez les frais de retrait. Parce que ces 7 000 qui sont dans le compte, là, on doit aussi les retirer. Donc, au lieu de rembourser 7 000, elle va nous rembourser 7 000, peut-être 150, un truc comme ça. Et elle me dit, non. Elle me dit que si elle rembourse, elle rembourse 7 000. Elle dit, c'est vrai que sur mon visage, ça se voit que peut-être, je ne vis pas au Cameroun. Mais là, là, mon agent, elle est 100 francs, là. Je ne peux pas laisser ça passer. Donc, j'ai une gamme, là, j'ai dit, zéro, ma cabot. Elle, soit c'est elle qui règle les frais de retrait, soit quand nous, on paye, on paye 3 000, pas plus. Bon, finalement, elle a essayé un peu. Et puis, je lui ai dit, non, 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 ce n'est pas normal. Parce que finalement, ma coiffure devait coûter 3 100 francs, alors que ma coiffure, c'est censé être 3 000. Donc, on a échangé, elle s'est rendue compte que finalement, non, c'était elle qui était en tort. Et en termes d'expérience, Kylian, c'est vraiment, c'est nul. Bon, je ne vais pas dire nul, mais c'est vraiment désolant. Parce que vous ne pouvez pas avoir un business où les gens payent une certaine somme pour se faire couper les cheveux, sachant que, Goubaï, c'est la moyenne pour se faire couper les cheveux. Le prix bas, c'est combien? 500. 500. D'habitude, les gens payent 500 pour se faire couper les cheveux. Et vous, vous avez un salon qui a un certain standing. Les gens payent 3 000 pour se faire couper les cheveux et vous dites que vous n'avez pas la monnaie. Comme ça ne suffit pas, vous voulez encore que les frais de retrait soient à la charge du client. Tout s'est très bien passé jusqu'à ce moment-là. Tout s'est très bien passé jusqu'au moment où il fallait que je paye. Et ça, c'est une grosse erreur en termes de vendeur. Un vendeur doit préparer sa vente. Un vendeur doit préparer sa vente. Donc, quand tu es vendeur, tu dois préparer le fait qu'il y a des clients qui peuvent venir avec des grosses coupures et tu dois avoir la monnaie. Ça permet de faire vivre aux clients une bonne expérience des clients. Tout s'était très bien déroulé jusqu'à ce qu'on arrive au problème de la monnaie. Et juste à cause d'un détail comme ça, moi, je ne repartirais plus dans ce salon. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas payer aussi cher quand on voit l'environnement dans lequel on est. Et avoir ce type de problème de monnaie-là, ce n'est pas normal. Donc, je ne sais pas quel business est-ce que tu gères, mais je crois que ça peut être la petite différence, le petit élément qui va faire toute la différence entre toi et un autre, je vais dire, entrepreneur. Et je m'ai dit que lorsqu'on vit d'un environnement tel que celui-ci, où la majorité des gens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'expérience des clients, l'importance d'être une bonne expérience des clients ou des clients, c'est très facile de laisser démarquer. Très, très, très facile. Moi, il m'est arrivé d'avoir des clients dans ce même Cameroun-ci, qui, parce qu'on ne s'est pas entendus, par exemple, lorsqu'ils ont acheté un livre, nous, on a appris sur nous de régler les frais d'expédition du livre juste parce qu'on voulait que ces clients-là vivent une bonne expérience. Je vais te raconter une petite histoire. L'histoire ici, c'est celle que j'en ai vécu avec M. Douane-là. Je pense qu'il se reconnaîtra. Et quand il précommande le livre « Vendre comme un sniper », il paye un peu plus de trois mois à sa sortie. Il paye 5 000 francs. Sauf qu'en amont, on n'avait pas pris le temps de s'assurer que lui, il vivait à Yaoundé et qu'il pouvait venir retirer son livre. C'est quand il finit de régler qu'on se rend compte qu'en fait, lui, il vit à Bafoussam. Et désormais, il fallait lui expédier le livre. Mais là, nous, on s'est dit « Ok, on a pris nos responsabilités. » C'est vrai, on pouvait se dire « Non, ça a lui de le faire, mais on a pris nos responsabilités. » On a pris sur nous de régler les frais d'expédition. On lui a envoyé le livre à nos frais. Vous savez ce qui s'est passé ensuite ? Ce qui s'est passé, c'est que deux mois plus tard, on avait le week-end et le l'écrivain qui se déroulait à Yaoundé, sachant que Douane l'a vie à Bafoussam. Douane l'a payé son transport de Bafoussam pour se rendre au week-end de l'écrivain. Et le pass, c'était 10 000 pour le jour. Et pour ceux qui voulaient le jour, les deux jours, c'était 50 000. Et Douane l'a payé 50 000 pour assister aux deux jours. Donc vous voyez comment à partir de 2 000 francs, c'est l'expédition à Yaoundé, c'est combien ? 2 000. Vous voyez comment à partir de 2 000 francs de frais d'expédition qu'on a réglé pour le client, pour qui plus il veut une bonne expérience, c'est le client. Derrière, il a réglé 50 000 pour pouvoir assister au week-end de l'écrivain qui se déroulait à Yaoundé. Et il a payé son transport de Bafoussam pour Yaoundé. Donc vous voyez les petits détails ? Juste ça, et vous imaginez pour 100 francs, le temps qu'elle m'a fait perdre là-bas. Pour 100 francs. Alors qu'il vient de régler 3 000. Pour 100 francs, elle me fait perdre du temps. Moi, je pense que c'est l'ignorance. Donc j'espère que, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que tu es aussi dans un salon de coiffure, tu ne peux pas faire perdre du temps. Tu ne peux pas gâcher une expérience juste à cause de 100 francs. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu es un vendeur amateur. Et les vendeurs amateurs vont périr, il y a déjà qu'il s'agit. Il y a un monde où les personnes qui sont bonnes sont remplacées par des personnes excellentes. Et dans un environnement comme celui du Cameroun, où la grande majorité des entrepreneurs sont assez, je suis désolé, mais on est assez médiocres. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, du moins, ce que ce soit en termes de qualité, en termes d'expérience des clients, c'est très simple de se démarquer. Très, très simple. Donc positionne-toi. Positionne-toi comme cet entrepreneur-là. Tu vas faire vivre au client une bonne expérience et tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Et si tu es sûr d'en savoir plus, bien sûr, on a notre livre, « Indicile, les ventes comme un sniper », je donne tous ces détails-là. D'ailleurs, il y a un chapitre dans lequel j'explique ce phénomène-là, que lorsqu'on prépare sa vente, on doit avoir la monnaie. Et en Europe, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais qu'il y a des entreprises ? Moi, je travaille à McDonald's et McDonald's achetait la petite monnaie. McDonald's achète la petite monnaie. Un centime, deux centimes, cinq euros, un euro. McDonald's achète la petite monnaie parce qu'il veut que quand le client arrive, il n'y ait pas de problème qu'il manque un centime. Non, on te rend ta monnaie. C'est le client qui peut dire « Gardez la monnaie ». Mais on ne doit pas lui dire qu'il n'y a pas la monnaie. Mais c'est normal qu'il prospère. Pendant que nous, il y a un client qui n'a pas eu trois monnaies et tu n'avais pas eu la monnaie. C'est un centime. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà l'équipe. J'ai une petite capsule vidéo pour partager avec vous ma petite expérience que je donne des vifs comme ça au Cameroun. Bon, c'est l'expérience de l'aéroport. On va raconter ça notre vie parce que ça, c'est terrible. Mais déjà, je donne rendez-vous le 3, ça me dit le 3 décembre au Merina Hotel. C'est pour ça que je suis venu au Cameroun. Au Merina Hotel pour la conférence dédicace du livre de Tiringa même intitulé, mais pour échouer. C'est le type d'événement à ne surtout pas manquer. Surtout, si dans ta tête, tu souhaites devenir un entrepreneur. Si dans ta tête, tu aspires à devenir industriel. Parce que Tiringa même, c'est un vrai industriel qui a plus de 22 ans d'expérience. Et ce samedi, il parlera à cœur ouvert de son parcours, de son expérience. Moi aussi et surtout, de ses secrets les mieux gardés qui lui ont permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. C'était Valéa Béliard, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano. Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NTFOOT Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ses 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé « N'est pour échouer » dont je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du CACIOS à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo.